Votre grand journal du soir se poursuit avec vous Sébastien Krebs et on se tourne vers demain. Est-ce que vous allez réserver vos vacances pendant ce long week-end de la Pentecôte ? Vous recevez Sébastien ce soir le directeur général du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Michel Durieux qui a été auparavant directeur tourisme au Quai d'Orsay. Bonsoir Michel Durieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. A vos réservations, citoyens. Voilà, c'est l'appel qui a lancé ce matin sur Europe 1 le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. C'est une sorte d'appel au civisme, réservé mais réservé en France. Ça y est, tout est prêt. Les professionnels dans votre région voient les calendriers de réservation se remplir. Ça commence à se voir ? Alors le calendrier a commencé à se remplir déjà dès le 11 mai avec les premières annonces pour les mois de juillet et les mois d'août. Et là maintenant, entre le beau temps et les belles nouvelles, les réservations du mois de juin sont en train d'arriver. Du mois de juin et pour l'été aussi ? Oui, pour le mois de juin et pour l'été aussi. Donc là maintenant, les professionnels qui sont préparés, ils continuent à se préparer. C'est pour ça qu'il était important d'ouvrir dès le mois de juin, dès le début du mois de juin. Et Jean-Baptiste Lemoyne a beaucoup œuvré pour que ce soit possible. Et c'est important de pouvoir se préparer dans ces premières semaines puisqu'il faut appliquer des mesures qui ne sont pas habituelles. Il faut les mettre en place. Il faut être sûr qu'on est bien organisé pour que dès les premiers jours de l'été, donc à la fin du mois de juin, tout soit prêt pour bien recevoir dans de bonnes conditions. Il va y avoir des semaines de rodage, puisque l'ouverture des hébergements touristiques, villages, vacances, hôtels, camping, tout cela va pouvoir ouvrir à partir du 2 juin, donc à partir de mardi, dans toutes les zones vertes, donc sauf en Ile-de-France, partout en métropole, sauf en Ile-de-France, le 22 juin dans les zones oranges. Quel conseil vous donnez ? Là, il ne faut plus attendre pour juillet-août, ça va se remplir rapidement ? Ou est-ce qu'on peut miser sur des affaires de dernière minute ? Alors moi, je le dis vraiment, sincèrement et très directement, il faut réserver. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les professionnels en ont besoin. Vous comprenez qu'ils ont attendu, ils n'ont pas eu d'activité, donc là, il y a un besoin économique. En plus, il faut réserver parce que les prix ne vont pas baisser, ils vont augmenter. Clairement, la capacité est plus réduite, vous le comprenez. Il y a certains sites qui ne vont pas pouvoir ouvrir, il y a certains lieux qui ne vont pas pouvoir s'adapter. Donc clairement, la capacité est inférieure et le nombre de touristes va bien être présent. Donc les prix, ne croyons pas qu'à un moment donné, ils vont pouvoir fléchir. Les professionnels vont devoir aussi assumer des coûts qui vont être supérieurs, des coûts sanitaires et des coûts opérationnels plus importants. Des coûts sanitaires, des coûts opérationnels et une saison qui démarre en retard puisqu'ils n'ont pas pu rentabiliser le printemps. Est-ce que ça veut dire que ça va entraîner des prix plus hauts que d'habitude, que les autres saisons estivales sur des destinations qui seront très demandées ? Alors sans aucun doute, de façon généralisée, on va avoir certainement une augmentation des prix. Il y a certaines choses qui seront peut-être un peu moins chères. Mais globalement, il ne faut pas s'attendre à des offres agressives. En plus, ça ne serait pas bon pour le secteur. Mais globalement, il n'y aura pas cette tendance. Les acteurs ont besoin actuellement de refaire à la fois leur trésorerie et leur fonds propres. Et ensuite, vous l'avez dit, la saison a été raccourcie. Ils sont obligés de travailler. Et vous le comprenez, actuellement, ils ont des coûts qui sont très largement supérieurs. Alors ça pose le problème immédiatement des Français qui vont avoir des difficultés à partir en vacances. Donc là, on va avoir clairement, avec la situation économique et la crise économique qui est en train de s'installer, une problématique pour certaines familles de pouvoir partir en vacances. On a le droit au congé. On n'a pas encore un droit au niveau de la loi de partir en vacances. Et là, il va falloir que l'État, que les régions, que les départements travaillent pour aider les familles qui n'ont moins de moyens à pouvoir quand même partir en vacances. C'est ce que va faire la Nouvelle-Aquitaine en mettant en place un chèque vacances pour les familles les plus défavorisées seront accompagnées par ce chèque, à la fois par la région, par les départements. Et c'est une action qui est mise en place avec l'État. Et à la fois, les professionnels vont un peu batailler aussi pour attirer un maximum de touristes. J'imagine que dans votre région, la Nouvelle-Aquitaine, vous allez essayer de vendre votre destination pour que les gens viennent chez vous. Alors vous le savez, on la vende tout le temps, on la vende toute l'année. Et pour la vendre, c'est assez simple, il suffit d'en parler. On a de magnifiques trésors, c'est déjà la première destination des Français. On reçoit 32 millions de touristes par an, 28 millions sont des Français. Donc il faut continuer à en parler et on dit plutôt aux touristes qui viennent habituellement, revenez, continuez à venir. Vous savez, les Français, dans 50% des cas, vont toujours au même endroit en vacances et plus de 50% des Français se baigneront toujours sur la même plage. Chacun a ses habitudes. Sauf que cette année, l'atmosphère va forcément être un peu différente si on va dans un village vacances, dans une résidence, à l'hôtel. Comment ça va se passer ? A quoi vont ressembler nos vacances ? Par exemple, quand on va aller à la piscine, dans les espaces communs, il va y avoir des règles un peu contraignantes auxquelles il va falloir s'adapter ? Je suppose que vous allez déjà acheter votre pain et que quand on va acheter sa baguette, on le trouve déjà un peu étrange. Donc sur cet été et sur les vacances, on va avoir un peu de ces conditions. On essaye avec les professionnels et les destinations de travailler pour que ce soit le plus ludique possible et le moins contraignant possible. Mais on peut s'adapter et mettre un masque quand on va au supermarché, mais on n'a pas forcément envie de s'étaler sur un transat au bord de la piscine avec un masque ? Pour le moment, ce n'est pas encore demandé pour la plage. Donc normalement, sur les plages, on aura le droit, si on est en statique, de ne pas avoir de masque. Donc on va s'y habituer, on va prendre. Et on le voit bien, ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est plus cette semaine. Et alors dans trois ou quatre semaines, quand on va vraiment être en vacances, on peut penser qu'on va être dans de bonnes conditions. Et essayons de continuer cette partie et ces restrictions qu'on a réussies à s'imposer à certains moments, qui sont aussi importantes au niveau sanitaire. Ne l'oublions pas, le virus circule encore. Donc il faut profiter de ces vacances, profiter du temps, profiter de nos destinations. Tout le monde en a besoin. Les Français en ont besoin, les acteurs du tourisme en ont besoin. Et ces contraintes, on va les gérer. On va essayer qu'elles soient de moins en moins imposantes tout le temps dans notre vie. Et maintenant, profitons... Un mot des touristes étrangers peut-être pour terminer. Un mot des touristes étrangers. Les frontières, pour l'instant, on parle d'une réouverture des frontières européennes d'ici au 1er juillet. Mais la France n'a toujours pas confirmé qu'elle ouvrirait ses frontières aux touristes étrangers. Est-ce que le gouvernement ne tarde pas un peu trop ? Vous en avez besoin, j'imagine aussi, des touristes étrangers qui viennent dans votre région Nouvelle-Aquitaine. Le tourisme étranger est très important. J'avais écrit un livre, Tourisme, la France numéro 1 mondiale. C'est indispensable pour le tourisme français. Mais là, cette année, pour le moment, la priorité, c'est le tourisme des Français en France. Les touristes étrangers, s'il vient, ça sera la cerise sur le gâteau pour cet été. Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué ? Il ne va pas y avoir la partie aérienne habituelle qui a mené des Anglais, des Allemands, des Espagnols. Il va y avoir une partie en voiture. Mais les Français ne vont pas partir massivement à l'étranger. Et les étrangers ne vont pas venir massivement en France. Donc tout ça va se compenser, vous pensez ? Ça ne se compensera pas. Il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent en France que de Français qui partent à l'étranger. 17 millions d'étrangers qui viennent normalement en juillet et août en France. 9 millions de Français qui partent à l'étranger. Mais essayons déjà de bien accueillir et d'organiser les vacances de cet été. Si les touristes étrangers viennent, ça sera très bien. Le gouvernement essaye qu'on libère finalement l'espace européen à partir de fin juin. Ça serait une excellente nouvelle. Un tout dernier mot très rapide. Les professionnels de santé qui attendent les touristes, ils peuvent encore sauver leur saison ? Oui, bien sûr. La saison peut être sauvée en partie pour certains. Il y en a, ils font leur chiffre d'affaires et leurs résultats. Ils font 85% entre le 15 juin et le 15 septembre. C'est encore faisable. Mais par contre, il y en a beaucoup qui vont souffrir. On considère qu'il y a à peu près entre 15 et 20% des petites entreprises du secteur touristique qui vont disparaître sur cette année 2020. Merci beaucoup. Merci Michel Durieux pour toutes ces précisions ce soir qui nous posent un peu les choses avant de réfléchir et de faire nos choix pour cet été. Directeur général du comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine et vous étiez anciennement le directeur du tourisme au Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères. Merci à vous. Bonne soirée. Europe 1